Bonjour à vous amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour les énergies relationnelles sentimentales pour ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. Alors j'ai attendu un peu avant de les poster parce que j'ai passé une semaine là voilà qui était moyen moyen. Donc j'ai juste posté en fait deux vidéos hier soir et voilà donc là c'est le bon moment pour qu'on puisse se retrouver pour les énergies sentimentales relationnelles. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et de compléter également par votre signe lunaire. Voilà, allez c'est tout de suite, c'est parti, pardon. On va tout de suite commencer la guidance, ok. Alors également je voulais vous adresser un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne depuis le début. Merci beaucoup, ça me fait plaisir vraiment de voir que vous êtes là. N'hésitez pas à continuer, à m'encourager, à liker, à partager, à abonner, faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Voilà, très très important. Allez, chers amis j'ai mots, quelles sont vos énergies relationnelles sentimentales pour ce mois d'octobre s'il vous plaît. Chers amis j'ai mots, les énergies relationnelles sentimentales, ouf, elle a sauté. Alors je vais la mettre comme ceci. Ok. Ah, c'est le mois du joker, vous voyez, regardez, on parle de victoire. Bon, j'en ai beaucoup là, mais... Alors, s'il vous plaît, chers amis j'ai mots, quelles sont vos énergies relationnelles sentimentales pour ce mois d'octobre s'il vous plaît. J'ai juste envie de prendre une dernière. Ok. Alors. Ok. Donc déjà en dos de deck, j'ai le monde. Je pense que vous savez ce que vous voulez, chers amis j'ai mots. Oui. Vous allez savoir faire vos choix. Soit vous trouvez le ou la partenaire. Et ça match. Mais vraiment c'est un beau match. Pour le coup c'est un beau, beau match. Comme une rencontre âme sœur. Ou sinon, vous saurez faire le choix qui sauront vous guider justement vers ces bonnes personnes. Avec des énergies beaucoup plus apaisées. Et l'envie, vous voyez, de... L'envie de recommencer. Le fait d'avoir quitté comme ça ces énergies. Mais vous savez ce que vous voulez. Vous êtes confiants. On est dans l'instant présent, ici et maintenant. Vous êtes centrés. Et voilà. Ça passera ou ça ne passera pas. Mais en tout cas, les choix seront nets. En tout cas, moi c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens des cartes. Alors vous voyez, j'avais la carte du page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment en fait une grande énergie comme ça de feu qui arrive. Avec cette énergie comme ça un petit peu... Pas immature, mais c'est comme si vous repreniez du peps. Moi je ressens en fait une énergie de renouveau dans votre tirage. Et puis vous allez avoir l'œil très vif. Voilà. Tout est possible. Alors j'ai envie de dire, le bon comme le moins bon. Mais je pense que c'est l'énergie du tout est possible. Et c'est juste en fait cette énergie comme ça qu'il va falloir canaliser. Regardez. J'ai le magicien. J'ai le magicien. Et j'avais le mat. L'as de coupe. Mais c'est surtout ça. Vous voyez. Donc. Toutes ces énergies me font penser que pour vous, tout est possible pour ce mois d'octobre. Du moment où vous l'aurez décidé. Du moment où ce sera un choix voulu. Voilà. Parce que du coup, ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus bon pour vous, si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est plus bon, donc vous se répartir ou en tout cas quitter ces énergies qui ne vous conviennent plus. Ok. Ou du moins quitter un état d'esprit qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment en fait l'énergie du renouveau. Voilà. Vous allez sentir les choses. Vous allez sentir quand c'est bon pour vous ou pas. Vous allez sentir quand la personne que vous allez rencontrer sera une personne avec qui vous pourrez grandir. Alors, je rigole parce que cette carte, elle est ressortie également pour les deux autres signes. Mais ça, c'est bien parce que vous saurez faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, lorsqu'on est sur des énergies qui ne vous conviennent pas, alors peut-être elles pourront convenir à d'autres personnes, mais en tout cas, vous, elles ne vous conviennent pas, eh bien, vous saurez dire non. Vous voyez, c'est cette énergie comme ça, très forte qu'on a. quelque chose d'assez décidé quand même. Voilà. Et il y a l'idée, voilà, de sentir quand c'est bon pour vous ou pas. Et vous voyez, on termine par le 2 de coupe. Et je pense que vous saurez faire les choix, le choix d'une relation durable. Vraiment. Donc ça, c'est super, super, super positif. Alors, on va tout de suite passer à l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garence. Alors, s'il vous plaît, pour les gémeaux, pour les énergies relationnelles, sentimentales. Alors, vous voyez, on parle de relations. Alors, on parle de relations karmiques, de partenaires de vie, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, si ça vous parle. Mais quand je vous disais, voilà, vous saurez si ça match ou pas, je pense que vous saurez reconnaître cette personne. C'est votre corps qui vous le dira. Ça va pulser. Vous le sentirez comme des vibrations, comme une, presque comme une connexion. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour... Alors, la distance à parcourir. Ok. On vous dit que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas encore présente. Voilà. Et que vous avez encore du chemin à faire. Du chemin l'un et l'autre. Et c'est certainement également un chemin qui concerne un travail sur soi aussi à faire. Qu'est-ce que vous voulez dans votre relation ? Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer ? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer dans une relation qui vous convient ? Est-ce que vous souhaitez une relation solide ? Est-ce que vous souhaitez, pardon, une relation plus éphémère ? Moi, j'ai le sentiment qu'avec le 2 de coupe en dernier, vous souhaitez plus construire sur la durée. Alors, il n'y a pas de jugement sur, bien évidemment, sur la façon dont on construit ou pas sa relation, qu'on se soit dans des maisons différentes, une famille recomposée, un ou plusieurs partenaires, peu importe la relation qu'on va choisir, c'est la relation qui nous correspond. Et cette carte me confirme plutôt un souhait d'engagement durable. Voilà. Et on me dit que la personne que vous allez rencontrer, cette future âme-sœur, peut-être votre flamme jumelle, votre partenaire de vie, vous avez encore, voilà, une distance à parcourir avant de la retrouver. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette partenaire de vie ? On vous dit pour l'instant de profiter de la vie, oui, de vous faire plaisir, à vous d'abord. Peut-on avoir une autre précision sur ce partenaire de vie ? Alors, on parle bien en fait ici de relations sécurisantes, de relations où on construit sur le long terme. On dit que pour l'instant, dans cette relation, il y a encore un peu de retard, parce que justement, on est bien sur cette distance comme ça à parcourir. Je vais les remettre là, pour que vous puissiez bien les voir. Ok, donc sur la distance à parcourir, voyez, pour l'instant, en fait, vous n'êtes pas encore ensemble, voilà, mais on parle bien à échéance de succès, de succès. Et le succès passe également par votre épanouissement personnel, très important. On travaille d'abord sur soi, et on amène à soi, en fait, les énergies que l'on dégage, les énergies, en fait, que l'on aimait, pardon. Ok. En dernière carte, j'ai une situation complexe et prendre de la hauteur. Ok. On vous conseille de travailler sur vous, voilà, de... cette connexion avec cette personne, le ou la personne. Vous le sentirez en vous, vous le sentirez dans votre corps, vous sentirez si c'est le ou la bonne personne. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore ensemble, je pense que ce tirage s'adresse plus quand même à des célibataires. En tout cas, il y a un potentiel pour pouvoir mettre en place une relation de type durable. Pour l'instant, il est probable que ce potentiel partenaire soit, lui, déjà en couple. Donc, si c'est une situation complexe, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, on parle d'énergie tierce, on peut parler peut-être de relation cachée, on vous dit de prendre de la hauteur. Voilà. Et vous aurez cette capacité pour pouvoir prendre comme ça ce recul. On va prendre juste une dernière carte. Allez, il faudrait juste une dernière carte. Voilà. Et on confirme bien. On revient à la carte du début. Donc, On confirme bien pour vous que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle étape de votre vie. Un nouveau commencement. Et c'est de ce nouveau commencement qu'émergera cette relation, peut-être cette rencontre avec votre âme sœur, votre futur partenaire. Voilà. Mais, pour l'instant, il est encore en chemin. Voilà. Mais écoutez, ce sont de belles énergies. On va prendre un conseil pour vous de mon âme murmure. Allez, s'il vous plaît, pour les gémeaux, quelle carte conseil pour les énergies du mois d'octobre ? Et là, j'en ai plein. J'en ai plein, 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 plein. Alors, presque, elles se sont toutes retournées. Enfin, j'exagère, mais... Ok. J'ai envie d'en prendre une autre. Allez, s'il vous plaît, pour les gémeaux, je voudrais une carte conseil, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le pan. On vous dit maintenant, soyez fiers de vous. Voyez cet oeil perçant, là, comme ça. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt, quand même, affirmé dans ses choix. Même si, peu importe ce que vous souhaitez, mais, voilà. Soyez, soyez vous-même. Profitez de tout ce qui se passe. vivez dans l'instant présent. Et portez haut vos couleurs. Rayonnez. Alors, l'empathie. Voilà. Faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres. et savoir également être bienveillant avec soi-même aussi. Et voyez, cette tortue, elle avance lentement. Alors, ça peut être contradictoire avec les énergies du valet de bâton qu'on avait tout à l'heure. Voyez. Voilà. Mais le fait, on parlait tout à l'heure de contre-temps. On parlait peut-être de retard. Ça va vous permettre de vous poser. D'être solidement ancré. De poser des bases. Voilà. Et on dit que vous avez la force. Bon, ben, écoutez, c'est super. Je prends juste un dernier conseil des cartes couleurs de l'eau, de petits oracles des couleurs de Claire du Val. Allez, je voudrais une carte conseil pour les Gémeaux. Superbe. Ce sera le mot de la fin. Le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Portez haut vos couleurs. Vous avez la force de pouvoir de pouvoir mettre en place ces énergies de renouveau, des énergies qui peuvent vous mener à longue échéance plus tard vers ce 2 de coupe. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'en ai terminé. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, pardon, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! !